L'essentiel de ce qui a été fait par les littéraires, ce ne sont que des opinions plus ou moins étayées, plus ou moins critiquées. On a pour Posidonius, ça veut dire enfant de Poséidon, dans le siècle avant notre ère, et qui lui est allé en extensité d'Egypte pour étudier. Il avait ouvert une école de philosophie à son retour, à Rhodes, à Rhodes en grec, rouge. Donc il avait ouvert dans l'île Rouge une école de science qui le rendit célèbre, ce que faisaient les Grecs. Ils piquaient un machin et ils enseignaient. Et qu'est-ce que dit Posidonius ? Il faut bien croire que le récit de Platon n'est pas une fiction et qu'il y a plus d'un point qui fait accueillir le récit de l'Atlantide plutôt que le rejeter. Donc il donne une opinion légère. On n'a pas seulement des opinions, on a des suggestions. Ainsi, celles formulées par le père jésuite allemand Athanas Kircher au XVIIe siècle. Pourquoi les Canaries et les Açores, îles de l'océan Atlantique, ne seraient-elles pas les restes de la Terre appelée Atlantide ? Elles montrent les montagnes les plus solides à des parties qui furent les plus élevées. Je vous arrête parce que là, mon grand-père m'avait dit, si les Canaries, les Açores, les îles du Cap-Vert étaient ce qui reste de l'Atlantide, selon toi, pourquoi n'y trouverait-on pas d'éléments de civilisation, de villes, etc. ? Alors immédiatement, quand on est gamin, on pense un peu différemment. J'avais répondu, c'est les hauts des montagnes, tu me dis que le reste est sous l'eau, donc c'est plutôt dans les vallées qu'on fait les... On me dit, mais c'est bien, c'est comme ça que tu dois réfléchir, pas autrement. Et en effet, étant pragmatique, on considère que s'il n'y a pas de reste d'éléments de construction sur les Canaries, les Açores, etc., c'est parce que c'est le sommet des montagnes que constituait les plus grands monts de l'Atlantide. Et on va voir avec des données précises cette fois-ci qu'il s'en faudrait beaucoup qu'on puisse construire à 4000-5000 mètres d'altitude pour y vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !